Hello tout le monde et bienvenue dans mon sanctuaire. Aujourd'hui je vais vous parler du deuxième jeu de la saga Dark Pictures qui est Little Hope que j'ai réussi à terminer il n'y a pas longtemps, c'était pendant le week-end d'Halloween. Je me suis fait bien plaisir sur celui-là. Voilà, franchement j'ai vraiment adoré l'histoire, bien scénarisée et tout, ça fait vraiment comme un film d'horreur et le lien qu'il y a entre les personnages que l'on voit dans les différentes époques est plutôt troublant je dois dire mais à la fin du jeu on a une révélation de ouf et franchement je ne m'y attendais pas et c'était plutôt cool franchement, j'ai vraiment adoré l'histoire de Little Hope. Bon après pour passer sur l'aspect du gameplay, j'ai beaucoup moins aimé en fait le truc en fait c'est les cultiveux qui sont mal foutus selon moi car des fois il nous masque les touches sur lesquelles il faut appuyer donc je trouve que c'est vraiment stressant et à certains moments on nous affiche quelles touches appuyer sauf qu'il ne faut pas appuyer tout de suite, il faut attendre qu'il y ait les battements de cœur qui défilent pour appuyer au bon moment avec la touche sauf qu'à un moment ça intervertit entre A et Y et du coup l'ambiance du jeu pour moi était tellement stressante qu'au final je faisais n'importe quoi avec les QTE, je n'appuyais jamais au bon moment et c'était très fréquent que je les rate donc voilà j'étais assez déçu pour ça puis après il y a un petit peu d'exploration à faire mais c'est vraiment minime, la plupart du temps on ne fait que marcher dans des couloirs et tout donc voilà, à ce niveau là au niveau du gameplay c'est vrai que c'est vraiment pas terrible mais voilà, au niveau du scénario en tout cas j'ai bien aimé et je pense que c'est un jeu qui risque là de vous faire peur moi en tout cas ça a marché sur moi il y a énormément de jumpscares là-dessus et la musique, les effets sonores, les bruitages, tout ça c'est vachement bien orchestré pour qu'il y ait de la tension pour le joueur et ça fait augmenter votre rythme cardiaque franchement voilà, tout ça, l'ambiance que ça a créé c'est vraiment cool moi voilà, j'ai passé un bon moment dessus comme jeu d'horreur qui fait plus penser à un film d'horreur interactif qu'un vrai jeu vidéo mais voilà, ça m'a fait plaisir quand même et du coup j'ai hâte de me lancer dans le troisième épisode qui est House of Ashes et je pense que je vous livrerai très prochainement mon avis dessus une fois que j'aurai fini après, si jamais ça vous intéresse j'ai également terminé le premier de la saga qui est Man of Medan mais je l'ai fait l'année dernière mais si jamais vous avez envie de connaître mon avis dessus n'hésitez pas à me le demander en commentaire et j'essaierai de vous retranscrire du mieux que je peux avec les souvenirs que j'en ai gardés dans une prochaine vidéo allez sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo en attendant, amusez-vous bien sur vos jeux et vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir à 100% vous abonnez, clochez, likez, commentez et partagez cette vidéo ça me ferait vraiment super plaisir allez, ciao ciao tout le monde